Si vous n'avez pas suivi, BFM a consacré un petit reportage à la langue française, c'était le 4 décembre à 6h40 dans la première édition. Regardons ça ensemble. Il y a ceux qui, comme Martin, ne jurent que par le rap. Mon truc à moi c'est Jul, donc le rappeur marseillais, je vais au concert, j'achète le t-shirt, je suis vraiment fan. Alors vu comment Jul se fait tout le temps attaquer sur son orthographe, là, à ce moment-là... Je dois bien avouer que je sais à peu près où on va aller. Mais l'enquête n'est pas tendre, avec les amateurs de rap, ils ont des lacunes en français, et le lycéen confirme. Il m'arrive de faire des fautes d'orthographe en écrivant un e-mail, un SMS ou même dans des dissertations. Alors confirmé dans son public, donc, ceux qui écoutent du rap sont vraiment mauvais en orthographe, ok ? A l'inverse, les fans de rock ou de musique indépendante sont plus à l'aise avec la langue de Molière, c'est le cas d'Amélie. Bon, je me doute qu'elle parle bien et qu'elle sait bien écrire celle-là, et je dis pas du tout ça parce qu'elle fait propre sur elle, mais son cercle social n'a pas l'air d'être tout à fait le même que celui de notre précédent candidat. Mais peut-être que... peut-être que je me trompe. Même quand j'écris des textos, je fais attention aux fautes d'orthographe, à la grammaire, j'écoute plutôt de la musique planante, de la musique indie, quand je m'endors. Non. Bon, moi, je sais pas si je me relis quand j'envoie des messages, que ce soit sur Discord ou par SMS à des potes. En fait, je sais même pas si on est tant que ça à le faire. Mais souvent, quand même, avec tes potes, t'es en confiance. Et quand t'es en confiance, tu sais que tu peux avoir un espace de discussion où on va pas forcément te reprendre sur le S qui te manque, ou sur je sais pas, la faute d'accord, etc. parce que t'as pris à te connaître et que tu passes à autre chose. Y'a rarement des grammars nazis dans ton cercle très proche qui te cassent vraiment les couilles là-dessus. Et souvent, quand ça existe, si t'es dyslexique ou si t'es mauvais en orthographe, tu leur parles plus. Mais admettons, on va quand même partir du principe que les gens sont de bonne foi, notamment les gens dans le reportage, et ne faisons surtout pas de procès d'intention. De toute façon, vu ce qu'on va exposer par la suite, y'a pas vraiment besoin. On aura assez de matière pour dégommer tout ce qu'on a envie de dégommer. Donc vraiment, laissons ça de côté. Donc pour résumer donc, ce qu'on vient de voir, c'est que les fans de rap, y sont mauvais en orthographe. Et par contre, ceux qui écoutent de la musique indie, ceux-là, bah c'est des bons, quoi. Le coordonnateur de l'enquête, Pascal Ostachy avance à un début d'explication. Alors là, intéressant, le mec à l'origine de l'enquête, sur lequel se base le reportage, vient nous expliquer cette opposition. Donc c'est... c'est intéressant. Les gens qui écoutent de la musique indie sont des gens explorateurs, curieux, qui vont rechercher de nouveaux horizons, de nouvelles musiques. Et cette curiosité, on peut imaginer qu'elle s'applique aussi à la langue française, ce qui peut expliquer qu'ils aient un meilleur niveau en langue française. Ouais, intéressant, je sais pas, je suis quand même très 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 sceptique, on va pas se mentir. Bon, en fait, c'est même de la merde comme explication, hein, mais... Peut-être que tout ceci est un malentendu, qu'il n'a pas pu répondre à l'interview comme il le souhaitait, qu'on a choisi un morceau qui ne lui conviendrait pas forcément, qu'on a déformé ses propos, etc. On ne sait pas ce qu'a pu se passer. On y reviendra plus tard. C'est vrai aussi pour les férus de littérature étrangère et les utilisateurs de l'application WhatsApp qui, selon l'enquête, sont généralement des amoureux de la langue française. Voilà. Voilà, donc il y a d'autres facteurs. Bon, je vais quand même partir du principe que BFM m'a pas forcément tout pigé, qu'ils sont biaisés sur le traitement de l'information aussi. Bon, ça, c'est un préjugé un peu que j'ai, moi, par rapport à des choses qui ont pu être soulevées par le passé. Peut-être qu'ils ont mal pigé un truc, j'en sais rien. En tout cas, on va partir de ce postulat. Alors, je connais pas son audience en direct, mais la vidéo a fait près de 1 500 000 vues sur Twitter au moment où je publie cette vidéo. Cette vidéo a scandalisé pas mal de linguistes sur Twitter, ce qui a certainement contribué à son audience, d'ailleurs. J'y ai moi-même contribué et pas de la manière la plus diplomatique qui soit. Mais pourquoi est-ce que ça scandalise ? Eh bien, on est là pour en parler. Donc, pour se pencher là-dessus, il faut retrouver sur quoi tout cela est basé. Et visiblement, il y a un indice. Coordonnateur de l'enquête, Pascal Ostachy avance à un début d'explication. Dans le reportage, on interview un mec du projet Voltaire, d'où émane l'enquête. Il faut donc se pencher là-dessus. Par ailleurs, d'autres en ont parlé, hein. Il y a le point, tout d'abord, qui ne parle pas forcément des mêmes styles que BFM, d'ailleurs, qui semble lui-même tirer du new sur le portail orange. Positiveur en profite, quant à lui, pour mettre le métal en avant. On a évidemment le Figaro, dont on a beaucoup parlé dans la vidéo sur l'Académie française, et qui donc, logiquement, relaie cette enquête à laquelle ils se sont associés, en mettant plutôt le rock en avant. Il y a le Parisien, qui parle de vastes enquêtes, qui parle des réseaux sociaux, qui est une composante aussi abordée dans l'enquête, comme on va le voir. Et qui consacre un article d'ailleurs assez long, hein. Là, comme vous pouvez le voir, on a aussi l'Express. Bon voilà, on va pas tous les faire, hein. Mais comme vous pouvez le voir, tout le monde y a été de son petit papier. Des petits papiers qui sont potentiellement tous problématiques dans leur façon de traiter l'information. Donc la multiplication des titres a priori contradictoires peuvent déjà nous mettre le doute, hein. Soit sur le sérieux de ces articles, soit sur le sérieux de l'enquête qui sert de source. Ou les deux. C'est aussi une possibilité. Mais ici, on va se focaliser sur BFM. Tout simplement parce que sinon, la vidéo durerait une éternité, et qu'elle est déjà assez longue comme ça, hein. Comme BFM s'est bien fait basher sur Twitter, ils ont fini par publier dix heures plus tard le lien complet de l'étude ayant servi pour faire leur reportage. Et le lexique est ici important. Il s'agirait d'une étude. Et lorsque l'on s'y rend, on obtient ça. Donc voici une infographie sur le projet Voltaire, publiée à 9h30 le 4 décembre, soit deux heures après le reportage sur BFM. Et ça, donc voilà, vous voyez là, c'est dans le code source de la page. Voilà, donc ça explique sûrement pourquoi BFM n'a pas partagé la source en même temps que le reportage sur Twitter, tout simplement parce que la source n'était pas encore en ligne. Ils ont sûrement eu accès avant, mais elle n'était pas encore publiée. Donc voilà, donc là on a le truc effectivement sur la musique. Donc c'est la première case, mais ça va plus loin. On apprend aussi que ça parle des réseaux sociaux, notamment avec les magnifiques commentaires sur les amis. On aime bien, on aime bien. On apprend aussi que les fans de Link the Sun sont des ouf en orthographe. Vraiment, du coup c'est... Et les fans de Linguistica et je sais pas si... Non ? Non, peut-être pas ? Non ? Alors c'est pas grave, écoutez, les fans de Link the Sun sont vraiment très contents. Il y a même un truc sur l'astrologie. Euh... Ok, 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 bah écoutez... Ne jougeons pas trop vite, parce qu'en fait, si jamais on va en bas là, de cette infographie, on a un lien pour les résultats complets. Donc allons voir, et ça pointe donc sur l'enquête du projet Voltaire, appelée le baromètre Voltaire. Et donc euh... c'est là où probablement tout va se jouer. Là, je dois avouer, je suis pas rassuré. En fait, de loin, ça a pas l'air sérieux du tout. Le lien avec l'horoscope, les commentaires un peu nuls, et le fait que le projet Voltaire ne soit pas du tout un organisme linguistique reconnu, bah ça provoque chez moi un scepticisme assez fort, en fait. Mais ne jugeons pas le serpent à la couleur de son cul, parce que pour infirmer ou confirmer nos doutes, il va forcément falloir aller plus loin. Alors là, sur l'introduction, il y a pas mal de trucs à dire, déjà. Tout d'abord, bah, on a une introduction de l'organisme, hein, et c'est clairement un instant commercial. Voilà, donc les 5 millions, bla bla bla... Les certifications, bla bla bla... C'est pas très très intéressant pour nous, hein, ça rappelle juste que c'est un organisme privé, finalement, qui, bah, vend des formations, tout simplement. Et d'ailleurs, plus précisément, des remises à niveau en orthographe, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, bah, que si jamais on réformait l'orthographe profondément, l'orthographe du français, et bah, ces gens perdraient leur business model et probablement beaucoup de pognon. Petite galéjade, hein, petit commentaire, euh... Voilà, comme ça, mais euh... Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc ici, le but, c'est de filer à la fin un diplôme privé, donc une certification, comme ils appellent ça, donc sur plein de trucs, hein, y compris le vocabulaire pour parler avec un bon style et être super compétitif sur le marché de l'emploi. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Je suis sûr que ça saura vous convaincre comme argument, évidemment. En tout cas, apparemment, ils ont plein d'experts, hein, c'est ce qui est écrit, et c'est mené par un prof de lettres et agrégé de lettres modernes. Bah écoutez, c'est ce qu'on appelle un vecteur de normes, un très très gros vecteur de normes en l'occurrence, donc c'est pas du tout un linguiste. Si jamais vous voulez en apprendre plus, on est pas mal parlé dans ma vidéo sur l'Académie française et au besoin, bah du coup j'y explique la différence entre notamment la norme, enfin les vecteurs de normes, et les gens qui sont pour le coup dans la démarche descriptiviste, la démarche de la linguistique, la démarche de la science du langage, bon en tout cas, cet aéropage, c'est le mot qui est utilisé, hein, bah ils chapotent l'enquête et c'est un expert, apparemment, donc c'est que ça doit être très sérieux. Donc niveau méthode, c'est des sondages basés sur le déclaratif. Le déclaratif, c'est, bah, vous-même qui déclarez vos réponses. Vous avez un questionnaire, des questions, etc. Et c'est à vous finalement de faire une espèce d'autocritique, une auto-évaluation, pour dire, bah, si vous aimez tel truc, si vous êtes bon dans tel truc, etc. Donc ça a plein de failles, on y reviendra plus tard. De fait, il y a ce disclaimer, je ne sais pas comment on pourrait le dire en français, parce que j'ai l'habitude d'utiliser ce mot, oh mon dieu, c'est pas bien, c'est un anglicisme. Quelle indignité ! Ben, ça ne reflète donc pas le rapport réel des français avec l'orthographe. Pourquoi j'ai l'impression qu'on pourrait déjà s'arrêter là ? Parce que, en fait, tout est dit. Et continuons, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes, et on est là pour débunker, quoi. Donc voilà, qui maîtrise le mieux ? Les hommes ou les femmes, hein ? La langue de Molière, qui la maîtrise le mieux ? On mélange un focus sur les jeunes avec... Alors, les hommes ou les femmes ? Bon, très clairement, je pense que ça veut un peu surfer sur les débats de société et sur les réseaux sociaux, mais pourquoi pas ? Ça peut être une cible tout à fait honorable, hein. Donc là, c'est écrit quand même, orthographe au sens large. Donc chez nous, l'orthographe s'entend au sens large, donc ceci d'accord, blablabla... Le temps exprimer sa pensée avec précision, le mot juste... Ah mais ça, c'est pas du tout de l'orthographe, ça. Y'a pas de sens large ou de sens pas large, c'est pas du tout la même chose. Si jamais je veux reprendre le sens du mot orthographe, si jamais je fais ce que ferait finalement un puriste, et bien orthographe, cela veut dire correctement écrire, écrire selon les règles, comme il faut, quoi. Et là, on est pas du tout là-dessus, donc les mots ont un sens, bon Dieu, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, projet Voltaire. Évidemment, c'est pour rire, hein. J'essaye un peu de me mettre à leur place et d'utiliser les arguments qu'eux utilisent pour pouvoir un peu les prendre en défaut, c'est facile, c'est facile. Et bref, on est pas là pour ça, on est surtout là pour vraiment parler de fond. Et donc là, j'imagine, du coup, qu'un mot de Verlan disqualifie autant qu'il y a un S oublié au pluriel, alors que c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment pas du tout la même chose, et c'est pas d'ailleurs du tout le même type de faute au regard de la norme. Si jamais vous utilisez des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, entre guillemets, et si jamais vous faites des fautes d'accord, c'est pas du tout la même chose, c'est même pas... et il y en a un des deux qui n'est pas considéré comme de l'orthographe mais comme du style. Donc c'est pas la même chose. Et p'tit pote, on est vraiment mal barrés, je pense qu'on peut le dire. Donc le niveau lexical du test est déterminé par la manière d'écrire comme dans le dictionnaire. Sauf que ça, on l'a déjà vu dans ma vidéo sur l'Académie française, encore une fois, il y a une multitude de dictionnaires en France, et ils ne sont pas toujours d'accord entre eux sur l'orthographe des mots. Et l'usage ou l'orthographe courante dans les médias, par exemple, peut aussi bien être différent de celle préconisée par ces mêmes dictionnaires. Donc le dictionnaire, ça veut rien dire. Lequel de dictionnaire ? Mais là, c'est vrai, je chipote. L'enquête est en tout cas basée sur un échantillon de 7087 personnes sur questionnaire sur 6 mois de avril à novembre 2019. Et a priori, c'est sur des clients du projet Voltaire uniquement, avant entraînement pour un test de certification. En tout cas, c'est si j'ai bien compris. Donc, clairement, ça a l'air d'être un examen en interne avant formation, comme vous l'auriez dans plein de domaines pour vérifier vos acquis et palper votre niveau avant d'aller plus loin. C'est même ce qu'on trouve, par exemple, sur Duolingo avant d'apprendre l'espagnol, pour vous éviter les cours chiants de débutants, si par exemple vous avez un niveau faux débutant ou intermédiaire. Pour le panel jeune, on a 4976 personnes, et ces personnes ont dû, entre autres, déclarer leur goût sur divers sujets, comme la musique. Donc, la musique. Effectivement, le truc indie est de loin le premier si on regarde ce graphique, mais bon, ce qui saute aux yeux déjà, c'est la proportion du graphique. Les proportions, ça ne va pas du tout. Mais sûrement une erreur basique, bête, pas grave. On va passer à autre chose, on va quand même suivre. On n'est pas là pour critiquer la forme, la mise en page et tout, on est là vraiment pour attaquer le fond. Et bien juste en dessous, justement, il y en a, on a le détail. Donc indie premier, puis metal. Donc on voit ici la variété française, le classique, le rap ici. Et déjà, on voit que le rap n'est pas du tout dernier dans l'enquête. Donc là, on voit que l'indie se distingue nettement. Et c'est écrit nettement, hein. Ce choix lexical, il est assez douteux, parce que pour moi, c'est pas du tout très net par rapport à d'autres genres. Et c'est un top 5 anglophone qui l'emporte ! Ah bon ? Sans être une analyse ou c'est sans être un commentaire exaspéré ? Bon bref, on a une conclusion finale pour dire que finalement, tout ça ne vaut pas grand chose. Donc... bah... Beaucoup de caractère pour rien, quand même. Ce qui est marrant, c'est la suite, parce que là, on a un tableau plus complet, et on voit que la funk est top 1 chez les mecs, mais dans les derniers genres chez les meufs, en fait. Donc ça, c'est... pour moi, ça fout un peu le bordel, puisque comment tu peux exploiter ce genre de données, en fait ? Premier commentaire que je pourrais faire, et ça a pas mal été relevé déjà, hein. L'arrivée sur l'article met en évidence nettement l'indie devant le métal, puis le hard rock, le rock, la pop et la variété française. Donc on a un choix exhaustif des styles, avec des barres qui mettent clairement en évidence l'un d'eux. Et vu la revue de presse qu'on s'est tapé tout à l'heure, et bah je pense que la plupart des journalistes se sont arrêtés là. On peut constater deux trucs également. Les gens pouvaient déclarer plusieurs styles écoutés, mais le détail de la répartition des genres musicaux n'est disponible nulle part. Ensuite, la totalité des genres musicaux n'est pas reprise, il y a une présélection. Parce que si on regarde bien, Hommes et Femmes Confondus, le folk a un score de 65,2%, mais la limite de 100 personnes minimum le sort du classement en maintenant indie, qui n'a pourtant que 124 personnes, ce qui n'est pas beaucoup plus. Il se trouve que la limite des 100 personnes est purement arbitraire. Elle ne répond à aucune règle statistique. D'ailleurs, les échantillons sont très aléatoires en nombre, et pas du tout corrigés pour être fidèles à la représentation de la population en France, et le fait qu'indie soit devant est peut-être dû à un biais de l'échantillon. Les gens qui écoutent de la musique indie sont des gens explorateurs, curieux, qui vont rechercher de nouveaux horizons, de nouvelles musiques, et cette curiosité, on peut imaginer qu'elle s'applique aussi à la langue française. Bah du coup, je suis désolé, mais cette analyse, elle est d'autant moins pertinente. Alors comme j'étais pas du tout sûr de moi niveau stats, comme après tout c'est pas du tout maspé, bah j'en ai parlé sur Twitter avec deux personnes qui m'ont aidé, dont le chat sceptique. Et il me confirme que ces stats, eh ben, ne sont en réalité pas du tout exploitables, ou très 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 peu exploitables. En fait, y'a rien du tout, on n'a pas accès aux chiffres bruts. On connaît pas la représentation sociale des différentes personnes dans les échantillons, on n'a pas assez de données pour établir des marges d'erreur, ce qui est pourtant la base dans une étude statistique. Les pourcentages ici sont en fait des scores dont on n'a pas non plus le détail, donc aucun moyen de savoir si les pourcentages sont significatifs ou non. Peut-être que la marge d'erreur, compte tenu des biais, elle s'arrive à 5, 10, 20%. Alors c'est impossible de savoir si un pourcentage d'écart, eh ben c'est significatif ou non. En fait, ça ne l'est certainement pas tant que ça. Et même selon le chat sceptique qui m'a aidé pour cette partie de la vidéo, il a d'ailleurs dû se taper tous les calculs chiants et merci à lui pour ça, eh ben aucune différence n'est significative du tout ici. De toute façon, encore une fois, il y a un autre problème, c'est que c'est du déclaratif. Le classique est par exemple bien représenté, les gens disant qu'ils en écoutent apparemment pas mal si on leur demande, y compris dans les 15-25 ici. Et du coup j'ai eu un doute et je me suis dit peut-être qu'il y avait ici un phénomène Arte. Parce que demandez aux gens ce qu'ils matent à la télé, ils vous diront que ben ils matent les docu sur Arte, alors que dans les faits, ben si Arte fait 2% de part de marché, ben ils sabrent le champagne quoi. Du coup j'ai cherché un peu et apparemment le classique s'impose très mal sur Spotify, là où les 15-25 consomment pas mal de musique sur cette plateforme, et les chiffres de concerts du classique sont vraiment pas ouf chez les jeunes, et la moyenne d'âge des fans du genre serait de 61 ans. J'ai pas trouvé de chiffre de vente en France, mais j'en ai trouvé au Québec, un autre territoire francophone qui partage pas mal d'artistes et d'habitude musicale avec nous, et le classique, eh ben ça se vend très très mal en physique là-bas. Pourtant le classique serait, si on interprète les échantillons de l'enquête, trois fois plus représenté chez les 15-25 que le métal, quatre fois plus que la funk et cinq fois plus que le dubstep, presque autant que le RNB, donc très 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 gros doute sur le déclaratif. Donc là d'ailleurs, page 21, il y a un truc sur le solfège. Ceux qui en font sont meilleurs en français apparemment, et la piste évoquée est donc cognitive. Donc cognitive ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire que si jamais tu fais du solfège, il y a un truc qui se passe dans le cerveau que ça marche mieux pour toi d'un point de vue linguistique, ça marche mieux pour toi au niveau de la langue, etc. Donc il y a vraiment un rapport d'implication directe, il y a un rapport de causalité. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Il n'y a pas d'autres pistes évoquées, alors que moi j'en aurais d'autres, des pistes typiquement. Bon, ça se base sur mon expérience perso, mais moi quand j'étais au Bled, là où j'ai grandi, ceux qui étaient avec moi à l'école qui faisaient de la musique, ceux qui allaient à l'école de musique et tout, et qui faisaient le solfège, c'était des gens qui avaient un peu de pognon quoi ! C'était pas n'importe quelle famille, c'était des familles... Ils avaient les moyens de payer l'école de musique, de payer l'instrument, et puis ben... les fils de prolo, les fils de cheminots, les fils d'ouvriers, ils allaient surtout au club de foot du coin quoi ! Ils achetaient une paire de chaussures, le ballon c'était le ballon du club, et puis voilà, tu vas courir sur un terrain de gazon quoi ! La grammaire, c'est le solfège de la langue ! Mais ça a pas l'air d'être une analyse très très fine ça pour le coup... Mais d'ailleurs, t'es qui toi pour faire ce genre d'analyse ? Alors apparemment, un prof de lettres classique qui aime les mots croisés et qui écrit sur le Figaro... Et donc, bon, on va voir ce que t'écris sur le Figaro... D'accord, ok, on est là-dessus, on est là-dessus, d'accord, donc... Apparemment, Insécemment Soupeux est un pléonasme et donc à bannir avec comme appui de l'Académie. L'Académie évidemment, évidemment, l'Académie fait autorité, n'oublions pas, n'oublions pas... C'est dans le top 5 des erreurs qui ruinent un mail pro, hein, c'est vraiment un truc... C'est serious business, hein, ça déconne zéro, c'est vraiment ultra important, enjeu national ! Après que plus syndicatif ? Évidemment, j'ai envie de vous dire ! Donc on serait aussi en train de dénaturer le sens de interpeller, alors que moi, bah, ce qui m'interpelle ici, c'est que c'est écrit avec deux L. Attendez, interpeller, donc c'est l'orthographe pré-réformée, hein, parce que désormais, oui, depuis 1990, ça ne prend plus qu'un seul L. Pas très rigoureux pour un amoureux de la langue, hein... J'imagine qu'il y a des règles à respecter, et qu'il y a des règles qu'on a le droit de pas respecter quand on est un pluraliste, qu'on a même le droit de respecter des règles qui n'existent plus. Excusez-moi, il faudrait que vous m'expliquez ça autour d'une table, ça pourrait m'intéresser. Donc ce sujet m'interpelle ! Ici, le verbe est utilisé au sens de susciter l'intérêt. Un tel emploi est à proscrire. Et pourquoi ? Il y a une explication, ou bien c'est juste, c'est comme ça, et puis pas autrement... Moi, ça m'a l'air d'être une injonction sortie du cul, excusez-moi ! Je l'ai rappelé à l'ordre, il s'en est suivi une dispute générale. Donc ça, ce serait fautif. D'accord ? Il faudrait dire, je l'ai rappelé à l'ordre, il s'est en suivi une dispute générale. J'ai failli fourcher la langue tellement c'est pas instinctif du tout. Donc pourquoi ? 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 Je vous rejoins d'ici 30 minutes ! L'erreur est discrète, il est vrai ! Il faut être un poil tatillon pour vous en faire le reproche. Apparemment, être tatillon ça a l'air d'être le genre de la maison, donc je t'en prie, sois tatillon et casse-moi les couilles. Je vous rejoins d'ici à 30 minutes. En effet, la préposition A est nécessaire à la correction de cette tournure, prévient Julien Soulier. Julien Soulier, PTDR, t'es qui ? T'es qui Julien Soulier ? T'es qui pour m'imposer ça ? Apparemment quelqu'un qui a pour centre d'intérêt sur LinkedIn un truc appelé « du bon usage du français ». Donc c'est l'orthodoxie la plus stricte en matière de règles de l'académie chez ce monsieur. Linguistiquement parlant pour moi c'est assez disqualifiant, je vais pas vous mentir. Parce que les cuistres j'en peux plus, et souvent c'est un peu des ignares sur l'histoire même de la langue. Mais revenons au sujet de la musique, parce qu'ici en fait ça se trouve, on ne mesure pas du tout la musique. Alors je sais que ça peut paraître paradoxal ce que je suis en train de raconter, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'échantillon est peut-être représentatif d'autres choses que les goûts musicaux, comme l'origine sociale, la langue maternelle de la personne, parce que rien ne dit que ce soit le français pour tous les candidats ici, la part de dyslexique, ou le niveau scolaire des candidats, le niveau d'étude de leurs parents... Enfin, on sait pas, il peut y avoir énormément de facteurs. Mais en fait, il n'est pas impossible que le rap soit en réalité représentatif des 15-18 ans des quartiers populaires, dont les parents ne sont pas francophones ou en situation d'illettrisme, et que l'indie est plutôt représentatif des 22-25 ans dont les parents sont diplômés, bien dotés économiquement et vivant en ville. Sauf que ça en fait, on n'a pas moyen de le savoir. Dans ces cas-là, la donnée significative ne serait pas la musique écoutée, qui serait à peine une corrélation, mais bien la donnée démographique et sociale. Dans le reportage de BFM, on peut d'ailleurs toucher du doigt cette problématique, le premier interviewé n'a certainement pas la même origine sociale que la seconde. Mais l'enquête n'est pas tendre, avec les amateurs de rap, ils ont des lacunes en français, et le lycée inconfient. A l'inverse, les fans de rock ou de musique indépendante sont plus à l'aise avec la langue de Molière, c'est le cas d'Amelie. Donc j'imagine que l'opposition ici n'est pas là pour dénoncer le manque de rigueur du papier et soulever ce que je mets en lumière, mais bien pour insister sur la débilité et l'analphabétisme des fans de Joule, un truc que les médias adorent faire, hein. Et si c'est le cas, ben c'est juste dégueulasse et gratuit. Donc si on continue, on a globalement les mêmes soucis, hein. Donc des graphiques word tirés du cul niveau proportion, des commentaires chelous... Bah par exemple page 8. 8 ou gazouillis en bon français ! C'est quoi ce smiley passif-agressif, là ? J'ai l'impression qu'il a envie de me dire... Franchement, mec, on t'a vu, hein ! On t'a vu faire l'erreur ! On t'a vu, hein ! Mais non, c'est pas ça, mais on t'a vu, on t'a vu... Bah, écoute, on te reprend, mais voilà, pris un peu la main dans le sac, mais... Franchement, elle est crevée. Franchement, elle est crevée, hein ! Moi, je vous le dis comme ça, parce que c'est vraiment ce que ça m'inspire. Parce que j'imagine que du coup, ici, le bon français, c'est celui qui est composé des mots que personne utilise et que personne ne comprend. Parce que franchement, honnêtement, si tu dis gazouillis, pour moi, tu passes pour un vieux qui... Vraiment, qui calcule rien, enfin, je sais pas... C'est vraiment marqué comme étant le truc de Bernard Pivot, quoi, donc... Bon, apparemment, il y a des gens qui utilisent gazouillis, voilà. Bon, en vrai, ça me fait un peu sourire quand je les croise, ces gens-là. Parce que j'ai un peu l'impression de croiser un Shiny. Voilà, un Shiny plutôt que des Pokémon parfaitement ordinaires, et... Bon, c'est des... c'est des Rookool Shiny, quoi, mais... Bon, c'est... Mieux que rien ! Donc, on a quand même une analyse un peu plus fine, hein ! Des commentaires un peu plus fins sur les plateformes. Donc là, Facebook, par exemple, serait le temple des Cancres, donc... Heureux de l'apprendre, du coup, hein ! Mais en fait, bon... Ce qu'il faudrait faire, c'est voir qui, selon son profil social, géographique ou générationnel, utilise Facebook, utilise Twitter, etc. Parce que sinon, ça veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, idem pour LinkedIn, parce que... En fait, il est probable que ceux qui y sont inscrits, et qui vont voir le projet Voltaire, et bien c'est des jeunes actifs, qui utilisent leur compte de formation, je pense, pour une remise à niveau en orthographe. Et donc, c'est pour des besoins professionnels, et c'est probablement un mot de besoin qui est extrêmement fort, et beaucoup plus fort, que si j'étais juste moyen en orthographe. Ce qui plombe peut-être le niveau des gens qui utilisent LinkedIn. Et en plus, d'ailleurs, les gens qui sont bons en orthographe, et qui sont sur LinkedIn, ils vont pas au projet Voltaire. Pas sûrement pas ce test. Et d'ailleurs, il y a aussi le fait que les moins de 18 ans ne sont certainement pas représentés dans la catégorie utilise LinkedIn, parce que c'est vraiment essentiellement un truc de jeunes actifs. Donc bah du coup, je pense qu'il y a un biais énorme sur l'échantillon, quoi. D'ailleurs, y a rien d'autre qui vous choque, là ? Les utilisateurs de l'application WhatsApp qui, selon l'enquête, sont généralement des amoureux de la langue français. Non. Parce que WhatsApp n'est pas du tout dans le classement, en fait. Donc cette phrase, elle est simplement fausse. Donc là, le temps passé. Donc l'écart est vraiment pas énorme. Moins de 1,5 point chez les meufs. Donc la conclusion, elle est clairement trop tranchée par rapport à la différence de résultats. Mais chez les hommes, la différence, elle est de 0,9 entre les scores les plus éloignés, ce qui, franchement, n'est vraiment pas significatif, hein. Et là, on arrive au truc le plus WTF de l'enquête. Si c'est pas le truc le plus WTF, on en est pas loin. Quel youtubeur rend intelligent ? Alors... On va savoir ! C'est qui ? On l'a déjà évoqué tout à l'heure, Link The Sun, donc Link The Sun apparemment. Bon, clairement, c'est sur du déclaratif. Je pense que les gens qui matent, et tout le monde s'en fout, et l'âme a fâché, c'est pas le même public ni le même âge, quoi. Apparemment, Link The Sun, c'est la ref' absolue. Ses commentaires doivent être tous écrits en français carré, j'imagine. On va aller voir... C'est plutôt non. Un peu déçu, un peu déçu. Bon, vous avez compris, ça veut pas dire grand chose, les commentaires YouTube qu'on vient de voir ne sont pas forcément représentatifs de quoi que ce soit. Par contre, ce que je disais donc, c'est que c'est sur du déclaratif. Donc forcément, bah, ce sont les plus gros chaînes qui sont représentées. La plupart ont passé le million d'abonnés, là d'ailleurs, si je regarde à peu près, si j'essaie de me souvenir, parce que je veux pas forcément vérifier tous les chiffres. En tout cas, ce que je sais de ces chaînes, c'est qu'elles sont pas du tout représentatives de la diversité des contenus sur YouTube, de ces genres. D'ailleurs, la chaîne L'Antisèche, là, elle est représentée, mais elle a beaucoup moins d'abonnés que les autres, c'est parce que ça, pour le coup, je l'ai vérifié. Et elle est sûrement présente parce que c'est une chaîne de révision du bac, et que chez les jeunes 15-25, c'est probablement quelque chose qui est important, parce qu'il doit avoir dans l'échantillon des gens qui ont passé il y a pas longtemps, qui passent actuellement, ou qui vont bientôt passer le bac, et donc forcément, ça doit augmenter sa représentativité à balle. Donc, moi, cette chaîne perso, je la connaissais pas du tout, et à part ça, je sais pas si on pourrait dire que c'est une chaîne de vulga, mais en tout cas, y'a pas de chaîne de vulga, vraiment, à part celle-là, c'est surtout des chaînes axées divertissants. Mais BD7 qui fait du top, je pense pas que lui-même se définisse comme une chaîne de vulgarisation. Bon là, y'a un truc qui est un peu chelou, c'est le aucun, qu'a priori, c'est les gens qui sont pas sur YouTube, et les gens qui sont pas sur YouTube seraient finalement dans la moyenne basse du classement, si on suit ces chiffres. Donc on va descendre, ils ont peut-être écrit quelques commentaires, là, dans le rapport... Bon, d'accord, faut regarder les trucs intelligents, ça a l'air d'être le truc qui ressort. Moi, Link the Sun, perso, j'aime pas trop, je trouve ces analyses de clip pas forcément très ouf, ni très pertinentes, mais ça a l'air d'être quelque chose qui booste le niveau. Ah tiens, salut Karim Debash, entre parenthèses, qu'apparemment on ne présente plus, hein, vraiment, on a pas besoin, contrairement à Squeezie, qui lui a besoin d'un paragraphe pour qu'on l'identifie bien, évidemment, alors que Karim c'est un peu comme Jean Ben Guigui, hein, tout le monde sait qui c'est, y'a pas de mystère. Putain, mais attendez, c'est fou ce paragraphe. Même le truc de l'enquête Voltaire, là, parle du What the Cut 38, et considère qu'Antoine branle rien depuis 5 ans. Allez mec, va falloir faire un tour sur Google, YouTube ou Twitch, hein, euh... Parce qu'Antoine, il a fait des trucs depuis, hein, il fait des trucs encore... Il avait une chaîne secondaire aussi, d'ailleurs, où il a fait des vidéos, y'a pas forcément si longtemps que ça, donc euh... Bon là, petit tacle gratos sur l'âme à fâcher son public, c'est toujours ça. Et là tiens, Cyrus serait un youtubeur spécialisé de l'orthographe, de la grammaire et de la conjugaison. Bah il se trouve que je connais Cyrus un peu dans le privé, et peut-être que je vais devoir lui faire passer le mot, parce que euh... Bah je ne crois pas qu'il se soit jamais considéré comme tel, hein, on va pas se mentir. Il sera sûrement très content du compliment. Bon là, y'a le résumé de tout ça dans un tableau qui ne veut rien dire, qui ne prouve rien, et qui est finalement très inutile. Et ensuite y'a la répartition par type de jeu, mais pas par support. Les jeux vidéo sont sûrement dilués dans un peu toutes les catégories, hormis dans deux catégories, hein, qui lui sont propres, à savoir... Jeux de console et jeux mobiles. Parce que évidemment, tous les jeux consoles sont les mêmes types de jeux, et tous les jeux mobiles sont les mêmes types de jeux. Candy Crush et Hearthstone, c'est le même public. Et les jeux de cartes là aussi d'ailleurs, qui comportent aussi bien le poker que le Uno. Vous savez quoi, j'ai même pas perdu du temps à argumenter là-dessus, on va directement passer à la suite. Donc là y'a la littérature, mais pareil, pas le temps trop de s'y attarder, on va plutôt aller là. La répartition régionale. Ben, seulement 113 participants en Bourgogne, hein, le biais d'échantillon est peut-être un peu fort. Faut pas se mentir. Mais du coup, c'est les derniers. Est-ce que ça veut dire quoi que ce soit ? Non. Et puis là, vraiment, le pompon, hein, le pompon absolu. Vas-y Michel, fais tourner le carousel. L'astrologie, quoi. Ce sont les jeunes natifs du Capricorne, signe de terre, qui remportent la palme avec 545,8 points en moyenne au certificat Voltaire, cette année. Suivent les natifs du Cancer, signe d'eau, talonnés de près par les Gémeaux, signe d'air et les Sagittaires, signe de feu. Le sérieux est mort. Tout simplement. Alors le graphique accentue complètement les différences, hein, des différences qui sont souvent très très faibles. On a des différences de même pas 1, 2, 3 points, c'est vraiment rien. Donc on rappelle quand même que 46% des gens croiraient en l'influence du signe astro sur le caractère, ce qui est certainement très pertinent et ce qui est certainement très vrai pour l'orthographe, évidemment. D'ailleurs, là, cette question verte, pour moi, elle vient complètement sonner le glas de la pertinence de l'enquête. Et la conclusion, le profil type. Alors, donc là, je vais même pas perdre le temps à lire ces trucs dans le détail, je vais juste vous faire un résumé. J'sais même plus quoi dire. J'sais même plus quoi dire, mais on est arrivé au bout. Et je pensais vraiment pas qu'on y arriverait. Bon alors, avec tout ce qu'on a dégommé, on va pouvoir reprendre l'essentiel. Alors, remettons-nous un petit coup le reportage de BFM et voyons ce qui ne va pas. Mais l'enquête n'est pas tendre avec les amateurs de rap, ils ont des lacunes en français. En fait, si l'enquête n'est pas fiable, si elle n'est pas vraie, bah c'est de toute façon pas vraiment ce qu'elle dit. Le rap n'a pas le moins bon score, et choisir ce genre musical comme représentant des moins bons en orthographe, ça relève du choix éditorial. Et le fait d'avoir pris un fan de Joule aussi, évidemment. Et sans donner dans le procès d'intention, il est probable que cela conforte le téléspectateur et la rédaction dans ses préjugés sur cet artiste, sur son public, sur ce genre musical. J'écoute plutôt de la musique planante, de la musique indie. Les gens qui écoutent de la musique indie sont des gens explorateurs, curieux, qui vont rechercher de nouveaux horizons, de nouvelles musiques. Et cette curiosité, on peut imaginer qu'elle s'applique aussi à la langue française. Donc là, on a le fondateur du projet Voltaire qui vient avec son petit commentaire renforcer l'idée que les gens adeptes de la musique indie seraient plus curieux par nature et que cela toucherait la langue. Mais attendez, comment est-ce que c'est défini le genre indie dans ce reportage ? Des fans de rock ou de musique indépendante sont plus à l'aise avec la langue de Molière, c'est le cas d'Amélie. Et alors ? Excusez-moi, mais pourquoi avoir choisi Joule pour illustrer le rap ? Parce que ben pour rappel, Joule a fondé son propre label indépendant. Il ne travaille d'ailleurs qu'avec deux artistes, Joule, justement, et Moubarak. Donc Joule est précisément en dehors de tout circuit traditionnel dans le rap. Et son précédent label, là, Liga One Industries, ben j'ai regardé et ça rentre sûrement dans la catégorie indépendant, parce qu'ils n'ont même pas de site internet propre et ils publient leur musique essentiellement via Youtube. Mon truc à moi c'est Joule donc le... Donc pourquoi avoir pris Joule ? Ben certainement parce que Joule est une cible récurrente des médias sur son niveau en orthographe, souvent de manière gratos pour disqualifier tout son travail, donc BFM n'allait quand même pas manquer cette occasion, même si ça conduisait à travestir l'enquête source et à faire un gros contresens dans le reportage. La réponse de Joule à BFM elle est d'ailleurs parfaite, hein. Pas mal de médias s'en sont fait relais d'ailleurs, et certains ont même utilisé cet angle pour aborder la question du niveau français dans les genres musicaux. Encore une fois, pas toujours de manière éclairée. Mais ici en réalité l'erreur de BFM elle est double. Mal interpréter une enquête et ses chiffres pour des raisons idéologiques tout d'abord, mais ensuite ben de tout simplement y consacrer un reportage. Car l'enquête elle est pas sérieuse, elle est pas fiable. Et ce n'est pas une étude d'ailleurs. On y confond la causalité et la corrélation, et le meilleur exemple qu'elle n'existe pas, c'est quand on voit que le funk est le meilleur genre chez les garçons, mais 23ème chez les filles. La funk ne rend pas les garçons bons en français, et ne rend pas les filles nulles en français. Ça n'a aucun sens. Et si les mecs se mettaient tous à écouter du folk ou du métal, ben deviendrait pas bon en français pour autant, enfin je sais pas, ça n'a pas de sens, arrêtez quoi ! D'ailleurs le coordinateur de l'enquête et fondateur du projet Voltaire, c'est qui ce mec là ? C'est qui ? On va aller voir, hein, et pour aller voir, il faut aller sur l'annuaire des gens importants. Donc... Ça, c'est l'annuaire des gens importants. Alors qui est cet expert donnant ses lumières linguistiques sur un sujet comme celui-ci ? Pascal Ostachy. Mais qui est ? Qui est Pascal Ostachy ? Qui est Pascal Ostachy ? Communication, Marketing, Management, Stratégie... On va pas se mentir, ça part plutôt mal. Informatique... Ouais, il a l'air très Startup Nation, donc j'ai un peu à en stalker ce qu'il partageait. En gros, il a l'air d'avoir aucune qualification en lettres, aucune en langue, aucune en linguistique. Du coup, à son analyse qui était merdique, on peut rajouter mon incompréhension totale du pourquoi du comment on interview ce mec plutôt que n'importe qui d'autre. Pourquoi est-ce qu'on lui file de la visibilité ? Alors évidemment, c'est parce que c'est le fondateur du truc de Projet Voltaire. Euh... Ouais. Ouais. Après, ça a l'air d'être stylé, Projet Voltaire, hein ! Ouais, partenariat avec le ministre de la Justice pour ceux qui font des travaux d'intérêts généraux, partenariat avec l'armée pour des cuisses de français, pas mal, du coup, de partenariat public-privé avec ça... Je sais pas pour quel prix, hein, je sais pas si l'État, du coup, est en train de rincer ou pas du tout ce truc Projet Voltaire. Ça a l'air un peu, ça a l'air un peu, mais bon, il y a Nicole Belloubet qui est contente, hein, donc voilà. Le Projet Voltaire n'est pas dans le cœur de beaucoup linguistes, de toute façon, on va pas se mentir. Bon, les méthodes sont d'ailleurs très critiquées, hein. Parce que le Projet Voltaire, ça a l'air de se baser sur la cacographie, c'est-à-dire le fait de repérer des fautes dans des phrases et les corriger. C'est une méthode qui a été abandonnée en France dans l'instruction publique dès les années 1880, c'était il y a 150 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça ? Pourquoi est-ce que la cacographie, c'est pas ouf ? Bah parce que quand vous mémorisez des mots, vous le faites en les lisant, et que si jamais vous lisez des phrases avec des mots mal écrits, bah il y a un risque de mémoriser les formes fautives ou d'induire des confusions. Zig Conversation, d'ailleurs, il y avait dédié un article que je mets en description, vous pourrez le lire. Il y a aussi, bien évidemment, la question des tarifs, de l'orientation idéologique des phrases. Il y a quelqu'un qui en a fait une liste sur Twitter, qui est tirée de la version 2018. Il y a des phrases du type « Ivre, l'employé titubait presque à chaque pas », ou encore « Durant l'année 2009, plusieurs patrons se sont fait séquestrer par des employés en colère ». Bref, en conclusion, ce rapport n'apprend rien et ne démontre juste à quel point il n'est pas sérieux. Mais, en vrai, je ne pense pas qu'il cherche à l'aide de toute façon. Pourtant, les médias l'ont repris en boucle, en déformant la substance, qui n'est déjà pas bien bonne. Donc ça fait un super coup de com' pour le projet Voltaire, c'est vrai. Un coup de com' auquel cette vidéo contribuera peut-être, d'ailleurs. Après cette enquête, plusieurs reprises à l'intérieur s'est rappelé qu'ils vendent des formations, et donc c'est avant tout un outil de promotion commercial. Ils savaient certainement que ça ferait réagir, qu'il n'y a pas de mauvaise pub, et même si leur enquête ne prouve rien ni ne respecte aucune règle scientifique, BFM en parle comme une étude et y consacre un reportage. Voilà, donc j'essaie de rusher au maximum cette vidéo. J'y ai passé beaucoup de temps pour essayer de la sortir, pour rester dans l'actualité. Si le fonds vous a plu, moi je ne peux que vous inciter à aller contribuer à la chaîne sur Utip ou sur Tipeee. Petit rappel, petit slogan que j'ai volé à Stupid Eco. Si jamais vous êtes 1% à donner 1€, eh bien je n'aurai plus besoin de faire ce message. Ou sinon vous pouvez évidemment aller sur la boutique. C'est bientôt Noël, n'hésitez pas, il y a pas mal de choses. Et moi je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501